Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale petit déjeuner je vous en avais fait une il y a plusieurs mois et je reviens aujourd'hui avec mes petits déjeuners préférés du moment avec une version complètement vegan, bien sûr healthy, saine comme d'habitude mais pour mes abonnés qui ne consomment pas de produits laitiers ou de produits animaliers je vous montre aujourd'hui mes petits déjeuners préférés, version vegan si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et plein d'autres idées de petit déjeuner arrivent prochainement j'espère que ce style de vidéo la font clé si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker comme je disais juste avant à vous abonner si pas encore fait et surtout à activer les petites notifications des petites cloches juste en bas comme ça vous allez être averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne j'arrête de parler, je vous laisse du coup avec la vidéo on commence avec le premier petit déjeuner et pour tous les petits déjeuners on va avoir un jus d'orange frais c'est quelque chose que je fais très 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 souvent comme vous le savez je vous avais déjà dit ça en automne, hiver je fais ça très très souvent ça permet d'avoir plein de vitamines le matin c'est frais, c'est super bon et ça permet aussi de rajouter plus de produits, plus de fruits dans l'alimentation donc c'est très très bien et en période comme ça de grand froid ou en période d'hiver où on manque un petit peu de soleil on manque un petit peu de vitamines c'est bien de se faire son jus d'orange frais le matin essayez de le faire en dernier si la préparation du petit déjeuner est longue pour pouvoir le boire dans les 10 minutes qui suivent la préparation comme ça vous allez avoir un maximum de vitamines pour un petit déjeuner bien consistant je vais prendre mon granola maison donc que je fais moi-même que je vous avais déjà montré dans une vidéo il y a un petit moment que je vous mettrai en barre d'info c'est du granola que je fais à la maison comme je vous disais avec beaucoup moins de sucre donc pas de sucre transformé donc c'est du sucre de coco ou sucre complet que j'utilise avec plein de fruits secs qui reste très sain très 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 bien que vous soyez en perte de poids ou pas ça vous complète votre petit déjeuner le matin ça vous donne un maximum d'énergie dès le matin et un produit que j'utilise ces dernières semaines je vous avais posté une photo sur instagram il y a 3 ou 4 semaines en vous disant que je viens de recevoir le Natural Mojo de Vital Protect et que j'étais en plein test et que j'allais vous donner mon avis dans une vidéo donc ça c'est un produit qu'on prend tous les matins moi et mon mari au niveau du goût ça a le goût de l'ananas, pomme c'est très très bon on sent que ça donne vraiment un bon goût de peps dès le matin un maximum de vitamines nous on trouve que ça a vraiment beaucoup d'effets bénéfiques sur notre corps donc ça reste bien notre avis à nous si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé les ressentis que vous avez eu après l'utilisation de ce produit là et si vous souhaitez tester vous avez toujours mon code promo de moins de 15% que je vous mettrai juste en barre d'infos juste en bas sur tous les produits Natural Mojo et si vous voulez avoir mon avis sur les autres produits que j'ai déjà testé le Berry Boost, le Burdetext et plein d'autres produits Natural Mojo que j'ai déjà testé je vous laisserai la vidéo en barre d'infos donc la préparation est très très simple vous le rajoutez dans de l'eau ou dans du yaourt comme vous souhaitez ou du fromage blanc ou du yaourt ou de soja c'est très très bon et celui-là à la différence des autres il s'intègre très très bien dans de l'eau si vous le laissez quand même 10-15 minutes vous allez avoir deux phases qui se forment mais sinon il se mélange très très bien beaucoup mieux que le Berry Boost pour ceux qui ont déjà testé et donc mon petit déjeuner est déjà prêt mon granola avec le gil d'orange, un café et deux dates médjules qui étaient vraiment très très bonnes et au niveau du café je vais rajouter ici un petit peu de lait de noisette et pour ceux qui me suivent depuis un moment ils savent que c'est mon lait végétal préféré si vous n'aimez pas le café je vous avais fait il y a un petit moment une vidéo spéciale boisson chaude qui était vegan aussi ou possible de faire en version vegan il y a un petit moment donc je vous laisserai la vidéo en bardin et le mélange granola avec le lait de noisette c'est vraiment une sursouris c'est vraiment très très bon n'hésitez pas à tester et à me dire en commentaire ou en message ou sur instagram ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est un mélange parfait on va passer au petit déjeuner numéro 2 et là aussi ça va être une version adaptée d'un petit déjeuner que je fais très très souvent donc des pancakes on va avoir besoin de farine, de sucre complet, un petit peu de sel, de lait de coco une banane, de préférence bienvenue, ce sera beaucoup plus simple pour l'écraser donc on commence par écraser la banane donc comme je vous disais vous allez mûr mais c'est simple à écraser on va rajouter le lait de coco par dessus vous pouvez rajouter n'importe quel lait végétal que vous souhaitez mais le lait de coco est vraiment très très bon avec la banane et on rajoute la farine par dessus au niveau de la levure vous pouvez rajouter de la levure ou pas ça va donner vraiment deux aspects différents à vos pancakes si vous rajoutez de la levure ici vous rajoutez une demi cuillère à café de levure et ça va donner des pancakes un petit peu plus haut mais moi j'aime bien cette version là, j'aime bien en fait les deux donc vous faites comme vous souhaitez et pour les cuillères j'ai rajouté un tout petit peu d'huile de coco donc comme d'habitude sinon si vous souhaitez utiliser du beurre vous avez de plus en plus de beurre végétal qui sont vraiment très très bien et qui marche vraiment très très bien on va laisser dorer tout ça 2-3 minutes de chaque côté et les pancakes sont déjà prêts on presse toujours pareil le jus d'orange et comme je vous disais ce sera pareil pour tous les petits déjeuners donc j'ai servi mes pancakes avec une demi banane sur le dessus avec un tout petit peu de Nutella vegan que je fais moins maison je vous avais déjà montré aussi dans une ancienne vidéo que je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui m'ont demandé si c'est compatible avec une perte de poids je vous dis que oui si vous souhaitez perdre du poids la clé n'est pas d'enlever tous les produits sucrés et tous les plaisirs faites vous plaisir avec des petites quantités et des sucres complets des sucres non raffinés ça marche vraiment très très bien et je rajoute comme d'habitude le café avec et le jus d'orange et le petit déjeuner et l'après on va passer au petit déjeuner numéro 3 et donc ça c'est vraiment un favori de l'hiver quand il fait super froid comme en ce moment donc c'est un mélange de sonde avoine avec de lait de noisette que vous pouvez cuire ou pas je rajoute un tout petit peu de sirop d'agave quelques noisettes et surtout la star de ce petit déjeuner c'est le spéculoos qui est vraiment très très bon et en période comme ça automne hiver c'est vraiment très très bon c'est réconfortant ça donne vraiment plein d'énergie dès le matin donc je commence par mélanger le sonde avoine au lait de noisette donc vous pouvez utiliser comme d'habitude le lait de votre choix mais le meilleur pour ce porridge c'est vraiment le lait de noisette et je fais cuire tout ça 2-3 minutes donc à feu très très doux et ça donne une mixture comme vous voyez assez compacte très très bonne et pour la quantité après vous faites selon le stade selon ce que vous faites d'habitude en fait si vous êtes en perte de poids vous réduisez un petit peu la quantité ça sera aux alentours de 50 grammes à 75 grammes de sonde avoine si vous êtes en phase de stabilisation ou vous n'essayez pas de perdre du poids bah 100 grammes c'est parfait ça vous cale très très bien vous allez même avoir du mal à le terminer vous allez rajouter une petite cuillère de spéculoos sur le milieu s'il fait très très froid comme en ce moment n'hésitez pas à le faire fondre en micro-ondes ou au bain-marie ça sera encore meilleur et je rajoute par dessus quelques noisettes quelques graines de chanvre pour un maximum de protéines quelques graines de chia aussi pour les protéines pour ajouter un petit côté croquant bien sûr le jus d'orange comme d'habitude et le café si vous n'avez pas le café comme je vous avais dit au début vous pouvez le remplacer avec la boisson de votre choix et la vidéo est toujours en barre d'infos donc voilà mes petits déjeuners sont terminés j'espère qu'ils vous ont plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce vers le haut n'oubliez pas de me rejoindre sur instagram mon pseudo c'est my.life.secret et à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés activez les petites notifications c'est très très important pour recevoir la notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir prochainement comme vidéo ce que vous voulez me dire tout en commentaire des suggestions, des remarques, tout ce que vous voulez et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye ciao